bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on parle aujourd'hui d'un jaspe qui naturellement possède plusieurs couleurs je nomme le jaspe mocaïte ici où on va retrouver tour à tour des couleurs comme le jaune un peu moutarde le rouge vraiment bordeaux et puis des teintes de marron voire de crème voire de blanc qu'on retrouve également au niveau des pierres alors qu'ils peuvent être uniquement d'une couleur comme ici on a vraiment le rouge bordeaux qui se distingue du jaspe rouge qu'on connaît traditionnellement les couleurs ici un peu plus beige et vous voyez ici les petites traces justement bordeaux et moutarde et puis ce jaune moutarde voilà ici qui est parsemé de marron donc il n'y a pas une pierre qui se ressemble on va voir aussi la variété de ses propriétés le jaspe mocaïte par ses couleurs ici chaudes va vraiment nous nous aider à pouvoir travailler sur nous-mêmes à se retrouver par sa couleur un petit peu ici vous le voyez jaune il y a vraiment l'accent sur la lumière sur le plexus solaire et puis le côté rouge et bien c'est vraiment l'ancrage on dit que jaspe mocaïte aide à la circulation donc déjà des énergies et puis la circulation sanguine aussi c'est une pierre d'équilibre donc il y a vraiment la notion en fait d'équilibrer la tête si on attend ça trop penser à trop se disperser et puis aussi d'avoir plus d'énergie dans les pieds bon plus d'action pour soi même vraiment de trouver en fait le juste équilibre c'est une pierre spirituelle le jaspe mocaïte parce qu'elle va nous aider à vraiment matérialiser les ressentis qu'on peut avoir de nos guides de nos défunts aussi disparus pour que ça nous serve tout simplement au quotidien et qu'on puisse mettre en pratique donc jaspe mocaïte c'est vraiment une pierre qui est là pour débloquer les situations le déblocage qu'il soit émotionnel qu'il soit psychologique mais aussi lorsqu'il est physique donc c'est vraiment le fait d'avoir une fatigue écrasante et dont on n'arrive pas en fait à se remettre on voit qu'il y a des actions sur certaines pathologies alors on travaille bien au niveau émotionnel particulièrement au niveau du cholestérol par exemple et au niveau de la circulation sanguine le jaspe mocaïte est souvent cité parce qu'on va travailler sur le côté tout simplement voilà émotionnel et qui peut venir et bien stabiliser un petit peu alors ça remplacera jamais voilà le suivi que vous devez avoir médical aller voir le spécialiste mais sur la dimension émotionnelle et bien le jaspe mocaïte est tout dédié quand on a l'impression de patiner de ne pas avancer de ne pas évoluer dans sa vie et puis un peu de s'oublier d'être trop ouvert à tout ce qui est autour de nous et finalement ça nous sert pas et aussi de ne pas se concentrer sur sa propre lumière ses propres capacités sa capacité à rebondir et à mettre l'accent en fait tout simplement bien sur ce qu'on a de meilleur en nous donc jaspe mocaïte c'est vraiment une pierre on pourrait dire aussi de confiance en soi pour prendre conscience en fait tout simplement de ses capacités j'espère vous avoir donné envie de travailler avec ce jaspe mocaïte peut-être de l'avoir fait découvrir ou redécouvrir vous pouvez le retrouver sous différentes formes en bracelet en pierre en pendentif sur notre site lauroreceleste.com vous pouvez retrouver également les différents composés en fonction des vertus toujours sur le site et puis si vous souhaitez aller plus loin vous formez directement à la lithothérapie mieux comprendre les équilibres de couleurs par exemple avec le cercle chromatique ici que j'aime bien souvent voilà vous remontrer comprendre les logiques énergétiques et bien vous pouvez vous former à la lithothérapie et recevoir et bien un certificat nominatif voilà par la suite pour vraiment bien acter vos connaissances en lithothérapie avec un accès illimité vous pourrez voilà faire des révisions ensuite ou aller bien revérifier certaines informations dans le temps selon votre évolution je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo